Alors ce qui est très intéressant dans les objets connectés c'est que c'est une nouvelle façon d'interagir avec le digital qui passe pas nécessairement par un clavier et une souris et notamment quand on s'intéresse aux enfants très jeunes on sait bien que la sensorialité c'est une porte ouverte sur la connaissance donc utiliser des objets connectés ça permet d'utiliser la main et de faire de l'apprentissage en même temps donc oui c'est ça fait assez bon ménage au début l'arrivée du livre quand on venait d'une culture orale n'est pas forcément venu de soi et on pensait parfois que les livres pouvaient être mauvais pour les enfants leur abîmer les yeux les couper de tout contact humain etc et maintenant ça semble impensable de couper les enfants des livres je pense qu'on est encore au début du numérique et cette opposition entre le digital et l'humain elle vient de cette nouveauté du média n'est pas en cause la vertu pédagogique de du geste d'écriture néanmoins un des principaux espoirs qui sont soulevés par la pédagogie numérique c'est la personnalisation des apprentissages avec le numérique un des espoirs qui est soulevé c'est de pouvoir au travers des outils apporter des contenus qui sont au niveau de chacun et automatiser ce qui est automatisable dans l'apprentissage parce qu'il ya quand même beaucoup de répétition et que l'enseignant est plus un rôle justement de guide d'aide personnalisée et finalement comme une sorte de de tuteur on – Sous-titrage FR 2021